... Bonjour, et laissez-moi vous dire combien je suis honorée d'être ici et donc de remercier le professeur Fontecave de son invitation. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette famille de monooxygénase un peu particulière que sont les Bayer-Fliger monooxygénase et j'évoquerai leurs mécanismes d'une part et puis je m'attarderai assez sur la manière de les utiliser avec dans l'idée de vous montrer qu'on peut faire de la synthèse organique avec des enzymes évidemment mais aussi avec des micro-organismes entiers. Tout d'abord je vais revenir sur la réaction de Bayer-Fliger chimique évidemment qui est une des plus anciennes réactions de la synthèse organique puisqu'elle a été découverte en 1899 comme l'a dit Marc tout à l'heure. Donc c'est une réaction qui permet de passer d'une cétone cyclique ou linéaire à une lactone ou un estère et sous l'action de péracides. Donc c'est un peu la réaction de rêve du chimiste organicien de laboratoire. Elle est très régiosélective, les rendements sont très élevés, elle s'effectue dans des conditions douces, ce qui est assez fabuleux au niveau de la paillasse. Les problèmes se compliquent quand on veut travailler à grande échelle puisque l'accumulation de péracides va rendre le procédé plutôt dangereux et explosif. Néanmoins, ce n'est pas la principale limitation de ces réactions chimiques, les vraies limitations proviennent de leur stéréospécificité, c'est-à-dire leur capacité à former un seul énantiomère. Ce que l'on va voir maintenant. Donc les premiers catalyseurs asymétriques ont été décrits en 1994, soit un siècle après la naissance de ces réactions, et leur efficacité était très modérée. Les excédents tionomériques obtenus étaient assez médiocres, donc ils ont été assez rapidement suivis par de nombreux autres catalyseurs représentés ici, qui avaient des efficacités variables, mais qui avaient le gros inconvénient de ne transformer que des cyclobutanones, donc des molécules qui sont extrêmement réactives, qui s'oxydent même juste au contact de l'air. C'est en 2012-2014 que sont apparus de nouveaux catalyseurs qui, eux, permettent, qui agissent sur des cétones de cycles plus grands, mais dont la capacité, enfin disons, la gamme de substrats est cependant relativement limitée, puisqu'il leur faut soit des substituants à Rilly, que soit des substituants avec une amine. Et devant cette diapositive, je voudrais faire deux commentaires. Le premier, c'est que si vous regardez ici, 1994-2014, donc 20 ans, or, on reproche souvent à la biocatalyse d'être très lente dans ses développements. Ici, on a un exemple que la chimie, finalement, en 20 ans, n'obtient pas des résultats vraiment plus probants. Et puis, un deuxième commentaire, c'est que tous ces catalyseurs à une exception près sont des variations de catalyseurs organométalliques qui ont déjà fait leur preuve, mais sur d'autres réactions. Et ils ont simplement été testés, finalement, sur ces réactions de Bayer-Wiliger. Donc, la question qu'on peut se poser, enfin, disons que la réflexion qu'on peut se faire maintenant, c'est qu'il serait peut-être temps d'envisager une approche, et c'est un clin d'œil, une approche plus biomimétique. Parce que la nature, ce que Marc vous a dit tout à l'heure, la nature est beaucoup plus efficace de ce point de vue-là puisqu'elle a réussi à créer des Bayer-Wiliger monoxygénases. Et vous pouvez le voir ici, cette liste de substrats est une liste non exhaustive des substrats de ces réactions microbiologiques par les Bayer-Wiliger monoxygénases. Donc, vous voyez, le choix est très large. Cela va des stéroïdes aux petites butanones en passant par des composés très différents. C'est d'autant plus parlant, l'efficacité de la nature, si je vous dis qu'avec 5 enzymes seulement, on arrive à transformer 65 % de ces substrats pour obtenir des produits avec des excès enantiomériques, compris entre 90 et 100 %. Alors, pardon, on revient là. L'histoire, en fait, de ces BVMO a commencé dans les années 50. Leur existence a été fortement soupçonnée parce que c'était le seul moyen d'expliquer la formation de certains métabolites observés dans la dégradation de stéroïdes par les champignons. Et ce n'est que 25 ans plus tard que les premières BVMO ont été isolées. Il a fallu attendre encore une quinzaine d'années avec la description des premières réactions asymétriques. Là, je voudrais dire que la toute première réaction en 1987 a en fait été décrite par une équipe française, Azra, Buisson et Oisani. Et qu'à partir de là, il y a eu vraiment une exploration des potentialités de ces enzymes qui s'est développée. Donc, on a... Alors, exploration des potentialités, ça veut dire recherche des substrats qu'elles transforment, ça veut dire étude de leur région sélectivité, de leur stéréospécificité. Mais c'est resté relativement confidentiel parce qu'à l'époque, on ne travaillait qu'avec des micro-organismes sauvages, c'est-à-dire des micro-organismes où ces enzymes étaient produites dans des conditions non contrôlées, évidemment, enfin, en quantité non contrôlée et souvent en quantité très faible. Des micro-organismes dans lesquels il y avait d'autres enzymes, elles aussi efficaces, donc qui provoquaient des réactions secondaires, et des micro-organismes qui étaient quelquefois pathogènes. Ce qui fait qu'un grand progrès a été... disons que les premiers clonages, c'est ce qu'un des conférenciers précédents avait nommé une rupture épistémologique, je crois. Donc, les premiers clonages ont permis vraiment de développer ces études beaucoup plus facilement et ont permis aussi à ce qu'on commence à s'intéresser à des procédés à plus grande échelle. Donc, les premiers clonages, ça voulait dire qu'on était capable d'avoir ces enzymes en grande quantité, mais aussi de construire des micro-organismes dans lesquels elles étaient surproduites, enfin, qui allaient les surproduire. Il a fallu néanmoins... Alors, à ce moment-là, le nombre d'enzymes était relativement limité et leurs mécanismes restaient assez mystérieux. En 2004, la première structure tridimensionnelle a été résolue. Donc, ça a lancé des séries d'études mécanistiques de mutagénèse dirigée, évolution dirigée et aussi, évidemment, des études d'amélioration de ces enzymes par ingénierie protéique. Une autre date intéressante, c'est 2008, avec l'apparition des premiers brevets d'application. Alors, il faut rester modeste s'il y en a une demi-douzaine à l'heure actuelle, mais enfin, c'est une tendance. Et puis, 2010, c'est l'explosion du nombre de BVM au connu grâce à l'inflation des banques de données génomiques, évidemment, en fait, en multiple séquençage de micro-organismes, et puis aussi, grâce au progrès dans les techniques de clonage, en particulier de clonage au débit. Donc, maintenant, on en arrive à la question du développement industriel. Est-ce que les temps sont venus d'un tel développement ou est-ce qu'il faut encore développer notre maîtrise de ces réactions, notre connaissance des mécanismes, etc. Donc, c'est une question d'actualité. Alors, pour revenir au début, ces enzymes, on les trouve surtout dans les champignons et les bactéries. Leur rôle, finalement, est assez peu connu, mais disons qu'il est communément admis qu'elles interviennent dans l'assimilation de composés organiques qui vont être utilisés comme source de carbone. En général, c'est ce que l'on observe chez les bactéries, et puis aussi qu'elles vont intervenir dans la dégradation de xénobiotiques toxiques. Et ça, c'est plutôt un rôle dévolu aux champignons. Bon, par exemple, pour ce qui est de l'assimilation de composés organiques, la CHMO, donc la cyclohexanone mono-oxygénase, qui est une des enzymes les plus promiscuitaires de cette famille, a été isolée d'une souche d'acinétobactères qui avait été sélectionnée par culture sur du cyclohexanol uniquement. Donc, on voit quand même la puissance de dégradation de ces micro-organismes, d'ailleurs. Et donc, dans ces deux cas, ici, on peut imaginer que les enzymes ont tout intérêt à accepter une très large gamme de substrats. Ce qui nous intéresse, évidemment. Et plus récemment, on s'est aperçu aussi que des BVMO étaient impliqués dans la biosynthèse de métabolites secondaires. Alors, c'est la mitramicine que Marc a évoquée tout à l'heure, et puis aussi dans d'autres composés assez particuliers. Et donc là, on peut penser que ces enzymes, au contraire, ont besoin d'une spécificité de substrats très pointue puisqu'elles sont dessinées pour satisfaire à une seule réaction. bien, alors, ces mono-oxygénases appartiennent, ce sont des mono-oxygénases aflavides, donc, elles ont besoin d'un groupement prostétique qui peut être le FMN ou le FAD et d'un cofacteur qui va servir de transporteur d'électrons qui est le NADH ou NADPH. Alors, vous avez, alors, les deux cercles ici représentent les parties actives de ces composés, si on peut dire, la tête nicotinamide du NADPH et ici, le noyau hydroaloxazine du FAD. Quand on les observe in situ dans l'enzyme, voici leur positionnement avec très clairement le noyau iso-aloxazine qui fait face à la tête nicotinamide. Si on regarde d'un peu plus loin, on a juste ici les queues des deux composés qui dépassent, ce qui veut dire que le site actif est assez enfoui dans l'enzyme. Alors, ces enzymes, elles sont classées en trois sortes. le type 1 qui représente 80% des BVMO dont les séquences se sont connues actuellement et qui rassemble les enzymes strictement FAD et NADPH dépendantes. C'est celui-là dont je vous parlerai essentiellement. Ces enzymes sont codées par un seul gène et il y a seulement quatre structures 3D résolues ce qui veut dire qu'elles ne sont pas faciles à cristalliser. On peut les obtenir sous forme de monomères ou de dimers. À côté de ce type 1, il existe un type 2 et un type 0. J'ai écrit etc. parce que ça change assez rapidement. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait un nouveau dans les mois qui viennent. Le type 2 rassemble les enzymes qui sont strictement FMN et NADH dépendantes. par certains côtés il se rapproche des enzymes dont Marc a parlé tout à l'heure qui sont à deux composants puisque deux sous-unités sont codées par deux gènes avec une sous-unité réductase et une sous-unité oxygénase. Le type 0 rassemble les enzymes qui sont strictement FAD dépendantes mais qui tolèrent les deux cofacteurs NAD et NADPH. Là aussi elles sont codées par un seul gène. Voici une représentée ici. Elles s'apparentent au FMO. Les FMO sont les monoxygénases contenant des flavines que l'on trouve souvent dans les foies des mammifères et qui sont impliquées dans des processus de détoxification. Je vous ai dit je ne vous parlerai que des BVMO de type 1 autrement il me faudrait plusieurs heures. Ces BVMO de type 1 sont composés en général de 450 à 650 acides aminés. Vous en avez une en fait celle-ci celle qui est représentée ici c'est la première qui a été cristallisée la phénylacétone monooxygénase donc en 2004. Elle est composée d'un domaine de liaison au FAD en vert vous avez le FAD en jaune ici d'un domaine de liaison au NADPH avec le NADPH en blanc d'un site catalytique sur la face raie du noyau iso-aloxazine du FAD et puis elles sont caractérisées par deux signatures donc c'est deux petites séquences protéiques consensus que l'on retrouve chez toutes ces BVMO de type 1. la première signature ici en bleu vous la voyez ici et c'est assez étonnant parce qu'on pourrait penser que ce qui caractérise ces enzymes ça va être disons les résidus qui sont à proximité du site actif ça paraît très logique or là cette signature est vraiment à l'extérieur de l'enzyme en fait en regardant mieux on s'aperçoit que c'est cette signature qui va gérer l'articulation des deux domaines le domaine de liaison au FAD et le domaine de liaison au NADPH et donc c'est la manière dont ces deux domaines vont être positionnés l'un par rapport à l'autre qui va intervenir dans la capacité de ces enzymes à faire des réactions de Bayer-Villiger et puis une deuxième signature ici qui elle est beaucoup plus proche du site catalytique donc là ça paraît plus normal ceci dit si on regarde d'un peu plus près donc toujours les résidus de cette deuxième signature sont en rouge là et ce qu'on voit c'est qu'en fait encore une fois ces résidus là ne sont pas impliqués directement dans la catalyse mais en fait vont servir de réceptacle au FAD c'est eux qui vont participer à la liaison du FAD en particulier au positionnement du noyau isoaloxazine dans le site actif et puis vous avez aussi ici une arginine qui va avoir un rôle elle cette fois essentiel dans la biocatalyse et que l'on retrouvera systématiquement chez toutes les BVMO alors le mécanisme vous avez déjà vu les choses équivalentes plusieurs fois donc le FAD va être réduit par le ANADPH former cette espèce qui est anionique j'y reviendrai tout à l'heure le FAD réduit va être oxydé par l'oxygène de l'air former cette peroxyflavine qui est vraiment l'espèce réactionnelle réagir de façon nucléophile sur une cétone l'attaquer de façon nucléophile pour former un intermédiaire tétraédrique représenté ici qui va se réarranger en libérant une lactone et une hydroxyflavine qui reviendra au stade initial par perte d'une molécule d'eau en fait le mécanisme est un peu plus compliqué que celui-ci dans la mesure où il va faire intervenir un certain nombre de résidus du site actif alors je ne vais pas détailler mais simplement je n'en parlerai que d'un la fameuse arginine que je viens d'évoquer qui va intervenir pratiquement tout au long de la catalyse d'une part ici parce qu'elle va stabiliser avec une aspartate cette forme anionique du FAD réduit et c'est assez important parce que ça va permettre ça permettra une meilleure ça facilitera la fixation de l'oxygène cette arginine va aussi stabiliser la peroxyflavine l'empêcher d'être protonée parce que lorsqu'elle est protonée elle sera moins active sur la cétone elle va servir aussi à activer la cétone et à rapprocher cette cétone de la peroxyflavine avant l'attaque nucléophile et puis elle va enfin servir à stabiliser l'intermédiaire ici tétraédrique je vais revenir sur cet intermédiaire tétraédrique qui a un rôle important ça s'appelle en fait l'intermédiaire de Krieger puisque c'est le même intermédiaire que celui de la réaction chimique et donc avant d'aller un peu plus loin je vais revenir sur le mécanisme de la réaction chimique justement la réaction chimique est gouvernée essentiellement par des effets électroniques c'est à dire que je vous ai dit au tout début elle était très régiosélective en fait le groupe migrant est généralement le groupe le plus nucléophile c'est à dire le plus substitué c'est ce que vous avez ici représenté le régioisomère qui va être formé par un père acide standard et ce régioisomère que l'on va appeler normal par identification avec la réaction chimique et ce régioisomère ici est caractérisé par une insertion de l'oxygène entre le carbonyl et le carbone le plus substitué c'est à dire migration ici du carbone le plus substitué le régioisomère anormal est rarement formé et puis il y a une autre série d'effets qui sont beaucoup moins connus parce qu'en fait en général ils n'interviennent pas lorsqu'on regarde enfin on analyse les résultats des réactions chimiques ce sont des effets stéréo-électroniques ces effets stéréo-électroniques vont imposer que la liaison migrante ici soit en bleu pointillé soit antipériplanaire à la liaison péroxidique antipériplanaire ça veut dire les deux liaisons comme ça l'une sur l'autre pourquoi cela bien simplement ça va assurer un meilleur recouvrement entre l'orbitale liante du carbone qui va migrer et l'orbitale non liante de l'oxygène ici donc la liaison migrante aura juste à se déplacer verticalement sur le schéma pour et puis la nouvelle liaison va se former très facilement et du coup d'ailleurs ça permettra de conserver ici au niveau du carbone de l'unigrant une stéréo de sa configuration alors ces effets stéréo-électroniques je vous ai dit dans la réaction chimique ils n'interviennent pas sauf s'il y a des contraintes au niveau du substrat par exemple des contraintes des encombrements stériques et puis elles seront par contre importantes si on pense à des contraintes externes que par exemple pourrait provoquer un site actif c'est-à-dire que dans cet exemple-là que je l'ai présenté tout à l'heure on peut imaginer que dans le cadre d'un site actif et bien cette conformation ici ne puisse pas être adoptée et que donc il n'y ait pas formation du régio-isomère normal mais que par contre la conformation où c'est l'autre liaison celle donc avec un carbone le moins substitué qui peut se retrouver à être antipériplanaire à la liaison pyroxidique et bien là il y aura réaction et on aura le régio-isomère anormal et c'est une régio-chimie que l'on trouve une régio-sélectivité plutôt que l'on trouve assez fréquemment avec les enzymes donc cela m'amène à parler du mécanisme structural qui était vraiment qui a été longtemps une énigme et qui bénéficie maintenant d'une avancée récente disons qui a été faite par l'équipe de l'eau au Canada et qui a réussi à cristalliser l'enzyme de la CHMO de Rhodococcus sous cinq conformations différentes alors j'en ai représenté trois ici vous allez comprendre pourquoi en fait si on schématise voilà deux de ces ces conformations se retrouvaient sous deux paires donc conformation identique mais dans un cas la conformation avait été cristallisée enfin vide juste avec le NADPH et le FAD et dans l'autre cas avec la lactone donc une caprolactone ici donc ces trois conformations la première a été baptisée ouverte effectivement on comprend pourquoi le site actif est très accessible on voit le FAD au fond avec le noyau iso-aloxazine là le NADPH et sa tête nicotinamide qui est vraiment juste au-dessus et qui va bloquer d'ailleurs l'accès à ce carbone le C4 le carbone C4 c'est celui où va se mettre la liaison péroxidique donc là où va se passer la réaction donc première conformation conformation ouverte une deuxième conformation fermée un mouvement d'une boucle vient resserrer l'ouverture du site actif bloquer en fait l'ouverture du site actif là je n'ai pas représenté le NADPH parce que autrement on ne voyait plus rien mais on voit vraiment que l'accès a été très très restreint et ce qu'on ne voit pas c'est que derrière la cavité c'est aussi extrêmement resserré comme un gant autour du composé qui est à l'intérieur et puis une dernière conformation basculée alors qui est appelée basculée parce que ce qui a basculé en fait c'est la tête nicotinamide ici qui est passée de cette position là à cette position là c'est peut-être plus clair sur ce schéma et qui a libéré l'accès à ce fameux carbone C4 donc après avoir récolté ces différentes conformations le jeu consistait à les remettre enfin remettre dans l'ordre comme des vignettes d'une bande dessinée et c'est ce qui a été fait ici la première observation que l'on peut faire c'est que le NADPH reste constamment dans le dans le site actif pendant toute la durée de la catalyse et ça c'est assez exceptionnel généralement ce cofacteur rentre fait son transfert d'hydrure et ressort ici on voit qu'il reste et non seulement il reste mais il va intervenir à plusieurs étapes un peu comme l'arginine tout à l'heure il va avoir un rôle de stabilisation des différents intermédiaires donc si je reprends ce mécanisme donc on part de là l'entrée du NADPH il réduit la flavine qui va être oxydée par l'air et puis le substrat va rentrer dans la dans la conformation ouverte conformation ouverte qui va se refermer autour du substrat changer son positionnement vraisemblablement le mettre on va dire dans la bonne position la position adéquate pour la une première position adéquate c'est pas la position adéquate pour la réaction en fait et puis on va avoir passage vers la deuxième deuxième conformation avec une série de mouvements assez complexes puisque pour passer à cette conformation il va être nécessaire donc que le NADPH bascule enfin que la tête nicotinamide bascule que l'acétone se déplace pratiquement de 90 degrés et se retrouve parallèle et au-dessus du noyau iso-haloxazine et là elle sera enfin dans la bonne position pour être attaquée par le peroxyde et donner naissance à l'intermédiaire de Krieguet et puis après l'hypothèse est que l'enzyme reprenne le même chemin avec une poche fermée à nouveau et puis une ouverture relargage du NADPH enfin du NADP en l'occurrence et de la lactone et en fait l'étape limitante de toute cette catalyse ça va être l'éjection du NADPH bien alors évidemment la compréhension de ce mécanisme est importante du point de vue fondamental mais c'est aussi un enjeu appliqué c'est que comprendre le mécanisme ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir anticiper la sélectivité et si on veut que ces enzymes soient utilisés au niveau industriel il faut effectivement gagner le plus de temps possible et si on peut savoir à l'avance quelle sera la bonne enzyme ou en tout cas quelle sera la moins mauvaise ça sera un gain de temps important et donc la meilleure enzyme sera celle qui correspondra évidemment à la réaction exacte que l'on veut obtenir avec les bonnes configurations avec les meilleurs excès d'antiomérie que possible donc on revient à l'idée qu'il est extrêmement important de comprendre et d'anticiper cette sélectivité alors à l'heure actuelle il y a des on a effectivement des idées sur comment se passe cette sélectivité mais enfin on se retrouve dans une position où on a trois options d'une part c'est que la sélectivité va pouvoir être gouvernée par la conformation ouverte la conformation fermée ou la conformation basculée alors les différentes études de mutagénèse qui ont été effectuées jusqu'à présent laisseraient penser que la la conformation essentielle de ce point de vue là serait la conformation fermée parce que ce que je n'avais pas dit oui c'est que cette poche est très hydrophobe quand l'enzyme se met dans cette position là en fait toutes les molécules d'eau sont chassées et tous les résidus qui sont à proximité du substrat sont des résidus hydrophobes donc l'idée c'est que effectivement c'est cette poche qui va qui va gérer la sélectivité parce que quant ce que je vous disais tout à l'heure les modifications d'acides aminés contenues dans cette poche souvent ont donné des modifications d'énantiosélectivité mais ce n'est pas si si évident que ça je vous en reparlerai tout à l'heure puis c'est aussi difficile de penser que la conformation basculée cet intermédiaire de Criguet qui a des exigences si strictes sur sa géométrie n'interviennent pas dans le choix aussi de la sélectivité le problème dans ce cas là c'est que le ligand si on veut faire par exemple de la modélisation le ligand ici deviendrait très complexe puisqu'il il serait l'intermédiaire de Criguet en fait c'est le FAD plus le substrat qui s'est qui s'est greffé dessus si on peut dire et les degrés de liberté de cette molécule sont assez enfin sont très importants donc un ligand plus complexe une poche plus vaste des effets stéréoélectroniques ça rend cette cette conformation très difficile à modéliser et donc très difficile de savoir si elle intervient ou pas dans la sélectivité donc globalement maintenant on se retrouve malgré tout dans la position de la meule de foin où on cherche l'aiguille si on veut transformer un composé particulier et évidemment ce qui est intéressant pardon c'est d'utiliser des méthodes robotisées et automatiques dans ces méthodes il y a tout ce qui concerne l'ingénierie métabolique donc qui a déjà été largement évoqué je ne donnerai pas d'exemple mais simplement ce que je peux vous dire c'est que en particulier l'équipe de Ritz et de Freyer ont beaucoup travaillé cet aspect là en faisant de l'évolution dirigée de la mutagénèse dirigée en déterminant des hotspots en faisant de la mutagénèse saturante de ces hotspots et effectivement des résultats très intéressants ont été obtenus en termes de modification de spécificité de substrat d'amélioration de l'énantiosélectivité et aussi de la thermostabilité mais ce que ces études ont montré aussi c'est que c'était très difficile d'anticiper les effets de modifications de résidus et que l'énergie mise à faire ce travail était aussi très importante par rapport aux résultats obtenus donc ça reste encore malgré les termes d'évolution dirigée mutagénèse dirigée ça reste encore des études qui sont pas si dirigées que ça et puis il y a une autre possibilité aussi quand on recherche une enzyme particulière c'est ce qu'on va appeler l'observation pardon l'exploration de la biodiversité là c'est une approche dont le génoscope est un des grands spécialistes en particulier grâce à des techniques de clonage et de criblage au débit nous sommes intéressés à cette approche pour répondre à la question suivante est-ce qu'il existe des zénones mono-oxygénases efficaces dans la nature alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi cette recherche c'est que les BVMO comme les pères acides sont capables donc de réaction de Bayard-Villiger et sont capables de réaction d'oxydation d'hétéroatomes donc de 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 d'azote d'azote et même de bor et il y a une seule différence quand on compare la réactivité des BVMO et des pères acides c'est la transformation l'oxydation de cétone alpha-bêta insaturée en fait dans la littérature il n'existe qu'un seul exemple de ce cas c'est ici une cyclopenthénone et cet exemple date de de 1996 et puis nous savions que des équipes avaient recherché des activités de ce type et n'en avaient pas trouvé donc nous nous sommes dit que peut-être cette plutôt que de partir d'une enzyme et d'essayer de la transformer pour trouver cette activité peut-être que c'était finalement plus plus logique d'aller explorer la biodiversité pour voir si cette enzyme n'existait pas déjà donc pour cela nous avons défini trois cibles des petites enfin des cyclopenthénones des zénones de structures très simples et la première étape a consisté à une sélection des candidats au clonage et c'est une étape qui a été faite par Véronique de Berardinis donc qui est responsable de la plateforme de biocatalyse du génoscope et qui a consisté à partir des 27 séquences de BVMO connues donc à partir de ces de définir les points communs de ces séquences et d'aller rechercher dans des bases de données génomiques des enzymes équivalentes elle en a trouvé 1343 ce qui était quand même un chiffre trop imposant pour y compris les capacités du génoscope donc il a fallu réduire ce chiffre et c'est ce qu'elle a fait en choisissant finalement 377 BVMO putatives en veillant à conserver la biodiversité et aussi en tenant compte de la disponibilité des gènes c'est-à-dire en fait de la disponibilité des micro-organismes alors comment s'est fait cette sélection de 1300 à moins de 400 et bien je ne vous en parlerai pas pour la bonne raison que je vous invite à assister au séminaire de la semaine prochaine où Véronique précisera toute cette méthodologie et vous donnera des exemples autres que ce que nous avons fait avec les BVMO de l'efficacité de cette approche bien néanmoins au niveau du principe voilà ce qui est ce qui va ce qui s'est passé c'est que donc les les gènes des BVMO putatives vont être récupérés dans le micro-organisme sauvage amplifiés introduits dans un plasmide le plasmide introduit dans une bactérie coli-BL21 en l'occurrence puis cette bactérie va être mise en culture la production de l'enzyme va être induite quand cette production sera terminée les cellules vont être cassées enfin les membranes des cellules vont être cassées du NADPH et du substrat vont être rajoutées et à ce moment-là on suivra la décroissance du NADPH par spectrophotométrie UV à 340 nanomètres alors vous avez ici le blanc et là un test positif et quand on aura donc identifié un extra-enzymatique contenant une de ces enzymes et bien après il faudra la purifier pour confirmer alors évidemment ça ne s'est pas fait comme je vous le montre là mais ça s'est fait dans des plaques multiplies avec des robots et voici ce que l'on a récolté à partir des 377 candidats 210 gènes ont été clonés alors ça peut paraître faible en fait on était très satisfait des résultats car pour une raison que l'on ne s'est pas expliquée les gènes de ces BVMO contiennent une quantité de de base GC extrêmement élevée pour la plupart supérieure à 70% donc déjà de ces 377 gènes arrivés à 210 c'était un petit exploit pardon le nombre a encore été réduit lorsqu'il a fallu produire les protéines et je voudrais dire que maintenant on a l'impression que c'est très facile on prend un gène on le met dans un plasmide on fait pousser les bactéries et puis on a les protéines mais en fait vous voyez que là le taux d'échec est quand même assez important néanmoins donc pour arriver à ces 143 protéines l'effort a été assez considérable donc vous comprenez bien qu'on ne s'est pas contenté de tester les 3 zénones dont je vous ai parlé tout à l'heure mais qu'on a élargi beaucoup plus ce criblage et qu'on a testé ces 143 protéines sur 26 substrats au total ce qui représente à peu près 4000 tests ce qui nous a permis d'identifier 90 nouvelles BVMO donc là on a fait exploser les chiffres puisqu'on est passé de 27 à 90 alors comment comment se présentent les résultats vous avez ici une partie des substrats que nous avons testés chaque substrat a une couleur particulière que l'on va retrouver sur ce graphique et vous pouvez voir que certaines des enzymes que l'on a trouvé sont extrêmement promiscuitaires c'est à dire actives et actives sur un grand nombre de substrats alors que d'autres peuvent être actives mais actives sur un seul substrat puis si on regarde les si on trace l'arbre phylogénétique on va aussi déparenter c'est à dire que dans ce clade on voit que les enzymes sont souvent très actives et très promiscuitaires là on est en train d'explorer un peu plus les résultats de ce travail donc je n'en parlerai pas mais ce que je voulais dire en revenant aux zénones c'est qu'on a trouvé au moins deux enzymes en fait on en a trouvé quatre quatre sur 90 il faut reconnaître que ce n'est quand même pas beaucoup on a trouvé deux enzymes qui transforment ces zénones ici d'une bactérie appelée océanicola et d'un parvibaculum celle-ci ne transforme que deux des trois substrats et celle-ci transforme les trois donc la question maintenant c'était de savoir quels sont les substrats formés le plus simple compte tenu des problèmes de recyclage du cofacteur de ces enzymes c'est d'utiliser des cellules entières puisqu'on va se servir de la machinerie cellulaire et du recyclage du système de recyclage endogène des bactéries pour faire ce recyclage qui nous intéresse et la mise en oeuvre donc je vous l'ai dit est très facile alors c'est trivial pour un biologiste ça l'est beaucoup moins pour un chimiste donc je vais quand même détailler c'est que l'on part d'une préculture qui va servir à inoculer un volume plus grand donc par exemple un fermenteur mais ça peut être aussi bien une grande fiole les cellules vont se mettre à pousser ici on va induire la formation de protéines et puis quand la culture arrivera vers la phase stationnaire on va simplement rajouter le substrat suivre la réaction comme on le ferait avec une réaction chimique GCH, PLC même CCM et quand la réaction est finie on récupère le tout on le met dans un extracteur en continu on extrait pendant une nuit on évapore le solvant et puis on fait une purification sur colonne de silice classique purification qui en général est très rapide parce que le milieu est extrêmement propre mais ça n'empêche pas d'avoir quelques déboires et c'est ce qui nous est arrivé puisqu'en fait ce qu'on a obtenu c'est des lactones saturés pas du tout des lactones insaturés en fait dans le colis BL21 que l'on utilisait il y avait une réductase qui faisait cette transformation qui réduisait la double liaison de l'énone donc il a fallu que l'on identifie cette réductase ce que l'on a fait grâce à des mutants knock-out de la collection Keio sont des mutants qui sont délétés chaque mutant est délété d'une enzyme particulière donc on a fait enfin on a regardé le génome de colis on a sélectionné un certain nombre d'enzymes dont on pensait qu'elles pouvaient être responsables de cette réduction et puis on a pris les mutants correspondants on a fait en fait on a fait quatre biotransformations et une de ces biotransformations était la bonne donc on a identifié cette enzyme Mnema la N-methylmaléimi de réductase dont le substrat naturel est celui-ci donc pas forcément évident que ça fasse cette transformation et après on a délété le gène dans le colis BL21 qui nous a intéressé de manière à obtenir un nouveau micro-organisme HOT dans lequel on a introduit à nouveau les gènes de BVM0 par vie et de BVM-Océan, donc les deux enzymes dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui nous a permis d'obtenir plusieurs énoles lactones, donc le régioisomère normal. Je dis régioisomère normal, toujours par rapport à la chimie, parce que la chimie donne ce type de molécules avec insertion de l'atome d'oxygène entre le carbonyl et la double liaison. Mais en chimie, on obtient des mélanges parce qu'on va obtenir cet énole lactone et puis des époxides. Alors qu'ici, on a strictement que cette... Maintenant qu'on a éliminé la réductase, on n'a que cette molécule. De l'autre côté, on a eu la surprise avec BVM-Océan de synthétiser des N-lactones. C'est-à-dire que l'oxygène a été inséré de l'autre côté du carbonyl en produisant un régioisomère que l'on n'obtient jamais par voie chimique et un régioisomère qui n'est pas facile à obtenir par synthèse, en particulier si on cherche à obtenir des molécules chirales. Dans les deux cas, les rendements étaient de l'ordre de 70 à 90 %, ce qui est sans optimisation, ce qui est tout à fait satisfaisant. Et comme ça marchait si bien, évidemment, on a modifié les substrats en mettant des décorations diverses et variées et on a synthétisé de cette manière une vingtaine de lactones qui n'avaient jamais été décrites, donc certaines, une entio-enrichie, voire une entio-pure. Juste, je voudrais revenir sur la poche de sélectivité dont je vous ai parlé tout à l'heure. À partir de ces deux enzymes, nous avons construit des modèles en se basant sur la poche de sélectivité de CHMO de rhodococcus dont je vous avais parlé. Et dans ces modèles, nous avons effectué un docking de la cyclohexénone ici. Et ce que l'on voit très clairement, c'est que la double liaison qui est représentée en rouge, dans un cas, est donc du côté droit et dans l'autre cas, est renvoyée du côté gauche. Donc, on comprend maintenant, sachant que le FAD est toujours dans la même position et donc le carbone C4 qui porte le peroxyde est positionné aussi de la même manière, donc il va être ici. Donc, ce carbone C4, le peroxyde, disons, va attaquer dans un cas la cyclohexénone ici et dans l'autre cas, ici. Mais le peroxyde aura toujours la même position. Si on regarde les résidus de cette poche de sélectivité, ils sont identiques ici, mais différents à ce niveau. dans le cas de BVMO océan, on a surtout une thyrosine et une phénylalanine qui vont remplacer une deux leucine. Ce qui explique le renvoi de la double liaison dans la position opposée, puisque la densité électronique, ici, va être beaucoup plus forte que là. Alors, ça, ça semblerait dire que c'est bien, maintenant, on commence à bien maîtriser cette histoire de sélectivité. Mais si je vous dis que la CHMO de Calcoaceticus, qui a 60% d'identité avec la BVMO océan et qui partage les mêmes résidus de cette poche, elle n'est pas capable de transformer ni la cyclopenthénone, ni la cyclohexénone et transforme un tout petit peu la cyclohepténone. Donc, vous voyez qu'on n'en est pas encore au stade où on peut vraiment dire quel sera le résultat d'une réaction avec ces enzymes. Bien, je viens de vous montrer qu'on pouvait faire de la synthèse. On a synthétisé de nouvelles lactones. Si je m'intéresse un peu plus à la synthèse asymétrique, on peut faire de la désymétrisation de molécules prochirales, c'est-à-dire partir d'une molécule ici qui a un plan de symétrie et puis, selon que l'insertion de l'oxygène se fera d'un côté ou de l'autre, on obtiendra l'un ou l'autre des enantiomères. J'ai montré cet exemple parce que ces composés permettent un accès facile à des lignanes. Les lignanes, ce sont des métabolites secondaires de plantes qui sont dotées d'une quantité d'activités biologiques diverses et variées. C'était intéressant de montrer cela. Voici quelques exemples. Simplement, on a fait varier le substituant ici, de substituants linéaires à des substituants aromatiques. L'intérêt de ce tableau, alors les couleurs, évidemment, ça correspond aux côtés de l'insertion. L'intérêt de ce tableau, c'est de montrer qu'avec cette enzyme, on arrive à transformer tous ces substituants, tous ces composés, par contre, avec des excès non-thiomériques très élevés. Au minimum, c'est 97 %. Donc, on arrive toujours à trouver une bactérie pour faire le travail. Ce qu'on arrive moins à faire, c'est que vous observez qu'en fait, on a beaucoup plus de roses que de bleus. C'est-à-dire, beaucoup plus de ce côté que de celui-là. Néanmoins, on arrive quand même à trouver de temps en temps des enzymes qui font l'insertion opposée. Et puis, on peut imaginer aussi que, vous voyez ici, c'est du bleu avec des excès relativement élevés, que donc, si on part de ces enzymes, peut-être qu'un petit coup de mutations d'ingénierie protéique, on va effectivement arriver à augmenter considérablement les excès nantiomériques. Et dans chaque cas, les rendements sont très bons. On peut faire aussi des dédoublements cinétiques extrêmement sélectifs, c'est-à-dire qu'on va transformer un nantiomère complètement en une lactone et l'autre nantiomère va rester inchangé dans le milieu. Alors, je vous ai montré, j'ai mis ces exemples, mais franchement, j'aurais pu en mettre des dizaines d'autres. Ce que je voulais montrer ici, c'est que les excès nantiomériques sont très élevés, les rendements sont maximums, c'est-à-dire, on arrive pratiquement à... on ne peut pas dépasser les 50%, évidemment, il n'y a qu'un nantiomère qui réagit. Et on récupère aussi, je ne l'ai pas marqué ici, mais on récupère les cétones optiquement purs. Alors, ces rendements ne dépassent pas 50%. Il y a cependant un moyen de détourner, de contourner ce problème qui est le dédoublement cinétique dynamique. Alors, c'est un dédoublement cinétique standard auquel on veut qui va rajouter une racémisation in situ du substrat de départ. Et de cette manière, l'énantiomère qui va réagir lentement va être transformé... Enfin, qui ne va pas réagir, plutôt, dans notre cas. Cet éantiomère va être transformé en éantiomère R qui va lui donner de façon irréversible le lactone. donc, au final, la réaction va être... l'équilibre va être déplacé et on aura une seule lactone, plus du tout de cétones de départ. Donc, on aura des rendements théoriques de l'ordre de 100%. Et ça, on peut le faire sur des cétones alpha-substitués grâce à une totomérie cétoénolique, donc le passage d'un intermédiaire plan qui va autoriser cette racémisation entre les deux éantiomères. des résultats qu'on a obtenus il y a quelques années. Les cyclopentanones sont faciles à racimiser, donc on obtient effectivement... on arrive à établir des dédoubements cinétiques dynamiques simplement en jouant sur le pH ou en ajoutant des résines échangeuses d'agnons dans le milieu. C'est plus difficile avec les cyclohexanones, mais néanmoins, on vient de trouver des tampons, nos tampons qui sont utilisés classiquement en biologie, par exemple, et ces tampons, lorsqu'ils sont très concentrés, permettent de racémiser ces cétones et donc d'obtenir des rendements très élevés, donc largement supérieurs aux 50% classiques. Alors évidemment, avec... en chimie, on peut faire des modèles cinétiques et extraire les constantes cinétiques de ces systèmes. On peut faire aussi des dédoublements cinétiques parallèles région-divergents. Ça commence comme un dédoublement cinétique, mais l'énantiomère qui, dans un dédoublement cinétique, ne réagit pas, ici, va réagir de manière... avec une région-sélectivité inversée. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans le milieu avec deux lactones qui ne sont pas des énantiomères, mais qui sont des régio-isomères. Et si ces réactions sont très... si les vitesses de réaction sont très élevées, on aura des lactones optiquement purs dans chaque cas. Ce qu'on voit ici avec cet exemple, une lactone normale, une lactone anormale, les excès sont maximums. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tout à l'heure, dans les dédoublements cinétiques, il y avait pratiquement le même substrat, simplement il y avait un carbone de plus sur la chaîne ici, même enzyme, et au lieu d'obtenir des dédoublements cinétiques parallèles régiodivergents, ce que l'on obtenait, c'était un dédoublement cinétique simple. Donc là encore, la sélectivité, c'est une affaire subtile. Notre exemple que j'ai mis qui est très connu, à partir de cette bicyclo-hepténone, on obtient deux lactones régio-isomères, dont celle-ci est la lactone de Corée, qui est un intermédiaire essentiel dans la synthèse des prostaglandines et de prostacyclines. Et puis, grâce au screening du génoscope, on a aussi trouvé une enzyme capable d'effectuer ce dédoublement cinétique parallèle régiodivergent, mais avec une antiosélectivité tout à fait complémentaire. Donc ça, c'était aussi... Maintenant, on peut avoir ces lactones sous ces quatre formes. Pardon. Ce qui est intéressant aussi en chimie de plus en plus et puis en biocatalyse, évidemment, ce sont les réactions en cascade. Mettre plusieurs réactifs en même temps pour éviter toutes les étapes intermédiaires et les étapes de séparation, de purification intermédiaire. Ce que nous avons voulu faire, ici, en partant d'un alcool pour obtenir un estère. Ce n'est pas si trivial que ça, puisque dans notre cas, ce n'est pas une simple astérification, on passe par une cétone. L'idée étant d'utiliser une alcool déshydrogénase qui serait NADP dépendante de manière à ce qu'elle participe au recyclage du NADPH. C'est le problème dont on parlait tout à l'heure du recyclage. Cet alcool déshydrogénase n'est pas simple à trouver, parce qu'en général, les alcool déshydrogénase sont NAD dépendantes et très éventuosélectives. On ne voulait pas qu'elles soient très éventuosélectives, puisque l'alcool secondaire racémique dont on partait soit complètement transformé. Grâce au génoscope et un criblage sur les alcools déshydrogénase, nous en avons trouvé une parfaitement adaptée à notre besoin, NADPH dépendante et pas ou peu une enture sélective. Voici ce que nous avons fait. Nous avons introduit les deux gènes dans deux souches de colis. La réaction a très bien fonctionné, puisqu'on a obtenu 86 % de rendement en 4 heures. Mais évidemment, dans ce cas-là, on n'a pas de recyclage. Le NADPH ne passe pas les membranes. Donc, on a refait la même chose en utilisant deux plasmides portant chacun un des deux gènes. et là, la réaction a aussi bien marché en termes de rendement, mais a été beaucoup plus rapide, donc une augmentation de la productivité importante. On fait ça avec deux enzymes, on peut évidemment le faire avec trois. C'est l'équipe de Bandschower qui a fait ça récemment. Néanmoins, c'est là aussi qu'on voit que les choses ne sont pas si maîtrisées que ça. Avec deux enzymes, on avait des rendements et une productivité excellente. Ici, les rendements ont considérablement chuté et la productivité aussi. Évidemment, le système est moins équilibré puisqu'il faut deux molles de NADPH pour une molle de NADP dans le système décrit. Mais néanmoins, manifestement, à ce niveau-là, il serait intéressant d'avoir vraiment des études d'ingénierie métabolique pour pouvoir affiner la bactérie qui sert d'hôte à ce système. Je vous ai montré ce qu'on pouvait faire en synthèse organique au niveau du laboratoire. Maintenant, je voudrais en venir à des procédés, ce que j'ai intitulé vers des procédés industrialisables, c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler à plus grande concentration, que ce soit avec des systèmes enzymatiques ou des cellules entières. Si on s'intéresse à ce problème-là, le maître mot, ce n'est plus le rendement comme souvent au niveau du laboratoire, mais ça va être la productivité. La productivité va dépendre des rendements, mais vous avez vu les rendements avec les BVMO, en général, sont bons. S'ils ne sont pas si bons que ça, on peut les optimiser sans problème. Par contre, les difficultés vont venir au niveau de la concentration et de la vitesse de réaction et surtout de la concentration. Vous avez ici le procédé enzymatique schématisé avec l'enzyme, le NADPH recyclé et les goulots d'étranglement que l'on peut définir. D'une part, la stabilité de l'enzyme. À une exception près, ces enzymes sont en général assez instables. c'est quelque chose qui va être difficile sur lequel il faudra agir. Vraiment, la stabilité de l'enzyme est un élément essentiel. Le recyclage du cofacteur, on a vu, il y a différentes techniques. C'est quelque chose que l'on maîtrise finalement assez bien. Disons que ce n'est pas la priorité dans l'amélioration du système. Il va aussi y avoir le problème du transfert d'oxygène. On a besoin de l'oxygène pour effectuer la réaction. Et les problèmes d'inhibition. Et c'est les problèmes d'inhibition qui vont être les véritables problèmes. Et malheureusement, sur ces inhibitions, c'est sur ces problèmes-là que l'on a le moins d'informations ou l'on connaît le moins les mécanismes en jeu. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'effectivement, quand le supplémentaire est trop concentré ou quand le produit est trop concentré, l'enzyme s'arrête de fonctionner. Pour répondre à la stabilité, et autres... Enfin, pour répondre à la stabilité, on peut faire de l'immobilisation. Plusieurs exemples de... Plusieurs groupes qui ont travaillé là-dessus. Donc, il est possible d'immobiliser ces enzymes soit avec des liaisons covalentes, soit par adsorption, des encapsulations, etc. Les résultats ne sont pas très satisfaisants. Vous voyez, les concentrations sont toujours relativement modérées, 50 millimolaires. et on peut imaginer aussi que lorsqu'on a affaire à des matrices solides, les problèmes de diffusion de l'oxygène ne vont être vraiment aigus et peut-être expliquer aussi une partie des résultats modérés que l'on obtient par immobilisation. Néanmoins, enfin, ce n'est pas de l'immobilisation, mais Codexys, qui est une société californienne, a déposé des brevets concernant ces BVMO. Ce qui brevette, c'est un système BVMO et réductase indépendant, qui sont ajoutés dans le milieu séparément, avec des productivités de 1,2 g par litre par heure, donc qui n'est pas si mauvaise pour nous. Ces brevets consistent à synthétiser des sulfoxides chiro, optiquement purs. Par exemple, ici, les oméprasoles, qui est la version optiquement pure de l'oméprasole, qui est un inhibiteur de pompe à protons. L'avantage de ces réactions, et c'est pour ça qu'elles ont été brevetées, c'est qu'avec les sulfoxides, les phénomènes d'inhibition, encore une fois, on ne sait pas pourquoi, mais on a observé que les phénomènes d'inhibition sont moins importants qu'avec les cétones. Donc ici, ils arrivent à transformer sans problème 50 g de substrat. Ce qui est intéressant à voir, c'est que, c'est le résultat ici, l'excès d'antiomérique est de 99,9 % et surtout, ils n'ont qu'une très faible proportion de sulfone. La sulfone, c'est lorsqu'on a une deuxième oxydation sur le sulfoxide. et ça, c'est aussi très difficile à contrôler par voie chimique. La même chose a été faite avec un autre composé qui est la modafinil. Ce que je voulais vous montrer là, c'est... Bon, ici, la modafinil est une amide. Or, s'ils se servent de la forme amide du sulfure pour faire l'oxydation, ils ne peuvent dépasser les 5 g par litre de substrat. En revanche, s'ils passent à la forme acide, ils ont pu transformer 100 g par litre. Donc, ça montre qu'il y a quand même des possibilités d'amélioration de ces enzymes. Un simple changement de groupement fonctionnel permet effectivement des sauts extrêmes de concentration. Si on revient sur les procédés à base de cellules entières, même schéma, quasiment même problème. À ceci près que la stabilité de l'enzyme est un peu moins problématique justement parce que les enzymes vont être en partie protégés par le micro-organisme qui va les produire. Le recyclage du cofacteur est pris en charge aussi par la bactérie, par le micro-organisme qu'on utilise. Évidemment, ça demandera à être amélioré parce qu'on fait faire à ces bactéries des choses qui n'ont pas été prévues au départ. Mais néanmoins, ça fonctionne assez bien. Le problème du transfert d'oxygène va être plus aigu puisqu'on va devoir alimenter à la fois la bactérie et à la fois la réaction. Donc, il faudra vraiment avoir un transfert d'oxygène performant. Et puis, toujours les problèmes d'inhibition qui vont se doubler de problèmes de toxicité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'accumulation de substrats ou de produits va pouvoir tuer la bactérie. Les transferts d'oxygène, c'est beaucoup un problème de génie chimique. On peut travailler sur le type de réacteur. Par exemple, on avait fait des essais des fermenteurs standards et des fermenteurs de type Air Lift et on voit que la productivité a été améliorée considérablement. Et puis, une équipe de coréens qui vient de publier un article qui je trouvais ça assez joli où ils ont essayé d'améliorer la prise de l'oxygène par le micro-organisme en clonant le gène d'une hémoglobine bactérienne. Ils ont réussi à augmenter la productivité. Les chiffres ne sont pas très impressionnants parce qu'il y a eu beaucoup d'autres problèmes dans leur cas. Mais je trouvais que c'était une piste qui valait la peine d'être explorée. Pour l'inhibition, la toxicité, il y a des astuces classiques qui consistent lorsqu'on a une inhibition par le solvant à faire de l'alimentation en continu. Ça peut être une pompe ou un solvant organique qui va servir de réservoir au substrat. Inhibition par le produit, il faut enlever régulièrement le produit, il n'y a pas d'autre moyen. Là aussi, le solvant organique peut être intéressant puisqu'il va servir de piège au produit. On peut faire de l'absorption sur résine, arrêter la réaction, mettre de la résine, enlever, etc. Tous ces cas ont été testés sur les BVMO, toujours avec des concentrations modérées. Inhibition par le substrat et le produit, c'est encore plus compliqué, c'est malheureusement ce que l'on obtient souvent. Donc, deux possibilités, soit les solvants organiques, encore une fois, mais les solvants organiques sont toxiques, donc les cellules souffrent beaucoup. Néanmoins, ça a été fait sur la synthèse de l'acide laurique avec une productivité de 0,25 g par litre par heure. On peut faire aussi de l'alimentation en continu mitigée d'absorption. Ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. L'alimentation en continu, ça veut dire qu'il faut pouvoir évaluer quasiment en temps réel les vitesses de consommation du substrat plus les vitesses de la manière dont on va sortir le produit qui se forme. Et puis, on a eu une idée qui était d'utiliser des résines absorbantes. Alors, ces résines absorbantes ici, elles sont même utilisées lorsqu'on veut sortir le substrat, mais on les a utilisées d'une manière un peu différente. Ce que vous voyez ici, donc le schéma, c'est que le substrat est absorbé sur la résine, la résine introduite dans le milieu de culture, le substrat va désorber en partie, être transformé et le produit va se réabsorber sur la résine. C'est comme le rôle de sorbet organique, mais on est avec une phase solide. L'intérêt ici, c'est qu'en calculant, en jouant sur la quantité de résine, on va pouvoir très finement régler la quantité maximale de substrat dans le milieu de culture et donc s'arranger pour être toujours en dessous des concentrations inhibitrices. La même chose, on absorbe le substrat sur la résine, on fait pousser le micro-organisme, on mélange et quand la réaction est finie, on récupère la résine, on la lave, on a le produit quasiment directement et on peut recycler la résine. Un autre avantage de ce système, c'est que si jamais les cellules s'épuisent, on peut simplement en filtrant ou en laissant même décanter, enlever les cellules usées, rajouter des cellules fraîches et finir la réaction. C'est ce qu'on a validé, ce concept, à l'échelle du kilogramme dans une collaboration avec la société Sigma Eldritch, donc ça, c'est un des fermenteurs de la société, chargé de 1 kg de cétonne, 3 kg de résine et puis de 50 litres de cellules. La seule chose que l'on a faite sur ce fermenteur, ça a été de changer le frité métallique, le spargeur. Donc là où arrive l'oxygène, on l'a remplacé par un frité métallique, ce qui a permis d'augmenter considérablement l'oxygénation. Les bulles d'air étant beaucoup plus petites, on augmentait la surface de contact. C'est cette réaction qui a servi de réaction modèle et vous avez ici donc Iris Silker qui était la post-doc qui a fait les manips. Bon, c'était un peu empirique quand même comme travail. Et puis vous avez ici le brut à la fin de l'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu ? Ça a été très satisfaisant puisque les courbes correspondent aux concentrations de l'acétone et de la lactone solubilisés. Les barres représentent la proportion de lactone dans la résine. Donc au départ, la quantité de résine avait été bien calculée. On ne dépasse pas un gramme par litre qui est la quantité inhibitrice pour cette cétone. Donc la cétone diminue dans le milieu. La lactone se forme, ne dépasse pas les 2,5 grammes par litre, c'est-à-dire ces lactones sont inhibitrices à partir de 3 grammes par litre. Donc c'était parfait. Et sur la résine, on voit que la proportion de lactone augmente jusqu'à être totale. C'est-à-dire qu'on a complètement déplacé la cétone qui a été transformée en lactone. Donc les résultats finaux sont ici. On a réussi à transformer 25 grammes par litre, donc 250 millimolaires, une concentration de 250 millimolaires avec des rendements de 70% et une productivité de 1,1 grammes par litre par heure, donc exactement la même que celle qui avait été obtenue dans les brevets de Codexys. Ici, c'est pour montrer que le milieu réactionnel est extrêmement propre. Évidemment, vous imaginez que le plus dur ça a été de séparer ces 2 lactones qui ont des propriétés très proches et ça a été fait avec une technique très particulière d'HPLC qui s'appelle Simulating in Greenbed. Et puis, voilà le résultat, les 2 lactones ont été commercialisés par Sigma. Et donc, pour finir, en guise de conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que à la question de est-ce que ces enzymes sont prêtes à un développement industriel, la réponse est on est sur la bonne voie, mais oui, il y a encore beaucoup de travail à faire et l'enjeu, c'est vraiment l'identification de la sélectivité plus les différents points que je vous ai énumérés sur les dernières diapositives, le transfert d'oxygène, les problèmes d'inhibition. Et donc, en guise de conclusion, ça va être cela, cet article de Nature de 2012 où les auteurs se félicitent de la naissance d'une troisième vague pour la biocatalyse après deux démarrages avortés et donc espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Et juste pour finir, les personnes qui ont travaillé sur ce sujet, et puis Roland Furstos qui a été le directeur du laboratoire et mon directeur de thèse aussi et qui a été vraiment le premier à croire en ces enzymes et aussi le premier des fondateurs d'un club biocatalyse en synthèse organique qui rassemble à la fois des industriels et des académiques et des biologistes et des chimistes. Voilà, je vous remercie. Très bien. Applaudissements Merci.